Musique 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 C'est notre premier sujet. C'est ma soeur qui nous a posé cette question-là. Elle se demande comment on fait pour être en couple dans un si petit espace pendant une longue période comme ça sans se lancer des couteaux. À date, aucun problème. En fait, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît qu'on sait nos défauts. Puis si on se tape ses nerfs, on sait à quel moment. D'habitude, nos chicanes ne durent pas plus que cinq minutes. Donc... On prend un break chacune de notre barre cinq minutes. Puis après ça, on est top-notch. Pour ce qui est de se déplacer dans la roulotte, c'est vraiment une technique à développer. C'est un peu comme de jouer à Tetris. Si elle, elle veut passer avec un objet, puis moi, je suis d'un genre, je vais me ranger dans la banquette le temps qu'elle passe. Puis c'est une question de communication, mais ça se fait super bien. Ou bien je vais juste y donner à l'endroit où ce qu'il est, puis c'est aussi simple que ça. Croyez-le ou non, on réussit à s'entraîner dans le petit espace de la roulotte. Je réussis à faire mes push-ups, les squats. Il y a 10 on, mais c'est plus un après l'autre, parce qu'autrement... Oui, pas à deux. Un à la fois peut s'entraîner. C'est fou comment tout le monde pense que c'est vraiment terrible d'habiter à deux dans un petit espace comme ça. Mais on s'adapte super bien, puis ça, ça va super bien de ce côté-là. Habiter dans la Micro Mini, c'est fou à quel point ça nous a fait réaliser qu'on a vraiment beaucoup trop d'objets. On a trop de rangement, trop d'espace pour mettre nos affaires à la maison. On traîne tellement d'affaires, même ça fait deux fois qu'on retourne des objets. Non, c'est pas deux fois. Non, on l'a fait une fois à Calgary. À Calgary, on a envoyé deux grosses boîtes de retour à la maison, de trucs qu'on n'avait pas besoin. C'est fait que malgré le peu qu'on a apporté, on en avait quand même trop déjà. Puis même si ça ne coûtait pas si cher, on en retournerait encore du sec, parce qu'on en a encore trop. Ça fait que ça nous fait vraiment réaliser qu'à la maison, c'est tellement grand pour rien. On a des pièces qu'on n'utilise presque pas dans la roulotte. Nous autres, tout est optimisé et utilisé à 100 %. Même pour le linge, on peut mettre du linge deux fois d'affilée en deux jours. Peut-être pas moi. Ça dépend des climats. Aussitôt qu'on fait le lavage, on remet le même linge. J'ai un armoire rempli de linge que je ne mets même pas. Donc un walk-in, ce n'est pas très pratique pour moi en ce moment. Deuxième sujet qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui. On voulait vous donner des nouvelles de notre état d'esprit, comment on se sent dans ce grand voyage. Val, explique-leur comment on est rendu dans notre voyage. On est rendu à un point où on n'arrête pas de se questionner. Dans le sens qu'on s'ennuie de notre famille, de nos amis. On ne sait pas si on a déjà trop vu et qu'on n'est plus étonné de tout ce qu'on voit. Exact. Quand on arrive à une plage, on dirait qu'on a toujours vu une plus belle. On voit des beaux paysages, mais on dirait que ça ne nous impressionne plus autant comme c'était au début. Ça fait que là, on se demande, est-ce qu'on a le mal du pays et qu'on a hâte de revenir? Ou est-ce que c'est juste qu'on n'est vraiment plus impressionnable, on a trop vu de belles choses? Ça sera une question qu'on pourra répondre à long terme. À court terme, c'est comme ça qu'on se sent présentement. On dirait que nos prochaines destinations sont moins excitantes peut-être que ceux qu'on avait au début. Ça fait qu'on est rendu à un point où on… Je pense qu'il y a le fait aussi qu'au début du voyage, on avait planifié un peu les endroits où on voulait aller. Mais là, on dirait qu'on n'a plus rien planifié. Surtout que les choses qu'on voulait absolument voir, on les a déjà vues. Puis on arrive dans des coins où… En fait, on est encore à des coins qu'on n'a jamais vus, mais on s'en va dans des destinations qu'on a déjà passées. Ça fait que c'est un peu moins impressionnant pour nous. Mais ça fait drôle de dire ça avec une vue comme ça en arrière. Ça fait quasiment prétentieux, mais on dirait qu'à la longue, on vient moins impressionnés et on a plus hâte de revoir nos amis et d'être de retour. Présentement, c'est ma grosse période au travail, donc on est un petit peu plus axé sur le travail présentement. On fait vraiment notre 40, 50, 60 heures semaine de travail et on voyage un peu moins. Ça fait que le degré de plaisir est un peu moins élevé qu'à l'habitude. Ça fait que c'est peut-être ça aussi qui vient jouer dans la balance à savoir si on serait pas mieux installé à la maison pour travailler à long terme dans une grosse période de rush comme ça. Oui, on a eu plein de questions par rapport à nos chiens. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des activités? Est-ce qu'il s'adapte bien aux changements? Tout ça. Bien, on a toutes les réponses à vos questions. Je te laisse y aller avec ça parce que c'est surtout toi qui est là. Bien, M. Bond, il est quoi, lui? M. Bond, c'est simple. M. Bond, c'est notre imbécile heureux, lui. Il n'y a rien qui le dérange. Je pense qu'il ne réalise même pas qu'on est en voyage. Il est comme trop niaiseux pour comprendre. Mais il est heureux partout et tout va bien. Tant qu'on est ensemble tous nos quatre, il est toujours content. Il est toujours heureux. C'est relativement simple avec lui. C'est plus Snoopy, le petit problème, mais qu'on réussit à s'adapter. Donc, lui, il est un peu plus solitaire. Il adore l'hiver. Depuis qu'on est partis, c'est juste l'été. Et même l'été intense, là. Oui, vraiment. Surtout qu'on va revenir à Québec, ça va être encore l'été. Mais bon, il a comme perdu un peu ses repères. Il ne sait pas où se mettre. Il n'est pas bien nulle part. Même si on va le promener à tous les jours, qu'on lui donne l'eau qu'il a besoin, la nourriture, il reste pareil dix temps. Je pense que c'est un chien qu'il aurait fallu qu'il reste à la maison. Je pense que ce n'est pas tous les chiens comme M. Bond qui sont capables de suivre. Surtout qu'il est plus vieux que M. Bond. Il a quoi? Il a 7 ans? Snoopy a 7 ans. M. Bond a 3 ans, pour votre information. Ça joue pas mal, je pense. Snoopy, il n'est pas facile à gérer. Lui, il va passer sa journée caché. Il ne veut pas voir de monde. Mais là, avec la grosseur de la roulotte, il n'a pas le choix d'être toujours collé sur quelqu'un. Ça ne fait pas son affaire. Ce n'est pas évident. Il n'aime pas les feux d'artifice. Il n'aime pas les coups de feu. On est dans des endroits où il y a toujours des coups de feu et des feux d'artifice quelque part. Ce n'est vraiment pas l'idéal pour lui. C'est vraiment ses grosses phobies. Ce n'est pas facile pour lui. Sinon, qu'est-ce qu'on fait quand on sort, quand on a une activité, qu'on ne peut pas emmener les chiens? C'est soit qu'on les laisse dans la roulotte dans leur propre cage ou bien on les amène avec nous dans la voiture et ils restent dans la voiture attachés avec le harnais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours s'assurer que la température est correcte pour eux autres. Donc, s'il fait chaud à l'extérieur, on va mettre l'air climatisé. Soit sur la voiture, on va laisser la voiture tourner avec l'air climatisé. Si c'est la roulotte, on va laisser l'air climatisé. Puis, on s'arrange pour ne pas qu'ils gèlent non plus. Bref, on essaie de toujours garder la température idéale pour eux, mais on essaie de les traîner le plus souvent possible. Quand on peut faire une activité et que l'endroit où on peut aller, on peut les amener, on va toujours le faire. C'est nos enfants. C'est comme nos enfants. C'est comme nos enfants qu'on laisse à la maison à l'air climatisé. Tout le monde fait ça, laisser ses enfants dans le char à l'air climatisé. Attachés avec le harnais. C'est moi qui ai rajouté ce point-là. On se fait très souvent poser cette question-là. Quand est-ce qu'on va revenir à Québec? En théorie, parce qu'on ne sait jamais la température à cette période-là, on prévoit d'être de retour vers le milieu du mois de mai. On ne sait pas la date exacte, excusez pour les bruits de bateaux à l'arrière. Donc, en théorie, vers le milieu du mois de mai, ce qui est à peu près la période où on est partis l'année passée, donc après un an complet de voyage. Et puis, notre maison est quand même louée jusqu'au mois d'octobre, donc on va passer l'été quand même dans la roulotte. Et puis, pour ceux qui se demandent ce qu'on va faire après, on ne le sait pas. On va voir. Il y a tellement d'options, là, que peu importe laquelle, on va être pareil emballé, puis on veut continuer à filmer tout ça, puis faire vivre tout ce qu'on vit, parce qu'on trouve que tout est intéressant dans vie. Exact. C'est rare qu'on prend le temps de faire une capsule comme ça, où on parle longtemps, puis qu'il y a un peu moins de montage tête, où on n'a pas appris notre texte par cœur, on y va un peu en improvisation. Si vous avez aimé ça, laissez un j'aime. Et puis, si vous avez d'autres questions pour nous, puis que vous aimeriez qu'on y réponde, laissez-les dans les commentaires. On risque de faire une prochaine vidéo dans laquelle on va répondre à tous vos commentaires. Et n'oubliez pas de partager nos vidéos, c'est super gentil. Et puis, on est super contents à date de la réaction de tous nos fans et nos amis depuis le début du voyage. Donc, lâchez pas, et nous, on lâche pas non plus. C'est ça ta fin. C'était ma conclusion. Super. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501